Salut à tous, je suis Clément, vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Martin, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les deux semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons ensemble l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Au micro de La Gagne Podcast aujourd'hui, nous accueillons Thibaut Fauconnet, un short tracker. Ça ne vous dit rien et pourtant je suis persuadé que vous avez déjà entendu ou vu cet athlète au JO, trois fois même, à Vancouver en 2010, Sochi en 2014 et Pyeongchang en 2018. Thibaut, c'est le français le plus titré dans cette magnifique discipline de patinage de vitesse sur glace. Il est multiple champion de France, champion d'Europe et même champion du monde. Son palmarès est impressionnant. Il a eu la gentillesse de répondre favorablement à notre demande d'entretien et nous raconte la course qui a le plus marqué sa carrière. Et étonnamment, ce n'est pas une course victorieuse. Bonne écoute les winners ! Salut Thibaut ! Salut ! Merci de nous avoir accueillis ici à Dijon. On est super content de t'avoir à notre micro. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Thibaut Fauconnet, je faisais du short track, tout jeune retraité. Short track, c'est le patinage de vitesse sur glace. Le truc assez simple, on est quatre sur une ligne de départ, le premier arrivé il a gagné. Et voilà, ça m'a pris 20 ans pour à peu près assouvir ma passion. Et aujourd'hui, le jeune retraité se cherche un peu et on verra l'avenir. Et voilà, trois Olympiades à mon actif et puis je pense qu'on va en parler ensemble. La première question souvent qu'on me pose, c'est comment tu es tombé là-dedans ? Alors, un peu par hasard, je tombe là-dedans avec mes parents. En fait, je suis tout petit à Dijon. Ma mère, enfin mes parents, à la rentrée en septembre me disent qu'est-ce que tu veux faire comme sport ? Et moi, je voulais faire un peu un sport de glisse. J'ai toujours été attiré par ça, mais on ne savait pas trop quoi faire. Et ma mère me dit, rien à voir, elle m'emmenait au tennis en fait. Ça me plaisait aussi. Et en allant au tennis, elle me dit, est-ce que tu ne veux pas aller à la patinoire en fait ? Parce que j'avais toujours dit que j'aimais aller à la patinoire avec le centre aéré, avec l'école et tout ça. Et donc là, elle tourne à droite. Parce que je me souviens, on allait tout droit à aller au tennis. Et là, elle tourne à droite, elle m'emmène à la patinoire. À la patinoire, j'arrive. La personne qui m'accueille, c'est l'histoire, elle est assez sympa. C'est le coach qui m'emmène jusqu'au premier jeu en 2006. Cette personne m'accueille à la patinoire et me dit, Christian Liabeau, le coach, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et moi, je dis, moi, je veux faire la course. Et là, comme un gamin, j'avais 8 ans. Et il me dit, bon, on va essayer le short track. Et voilà, c'est parti comme ça. Salut Thibaut. Salut. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes distances ? Les distances, on en a... On a trois distances olympiques, un individuel. Ça va être le 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres. Donc là, plus court, le 500 mètres, c'est pour nous ce qu'on considère le sprint. C'est 40 secondes, donc c'est quand même assez court. 4 tours et demi. Le 1000 mètres est plutôt la distance intermédiaire. C'est 9 tours et ça va faire environ 1 minute 20, 1 minute 25. Chez les hommes, je parle à chaque fois. Et le 1500 mètres, environ 2 minutes 10 pour 13 tours et demi. Et c'est quoi un petit peu l'épreuve phare, l'épreuve reine de ces JO ? Donc aux jeux, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une distance phare. Ça peut dépendre aussi un peu de l'endroit des jeux. Par exemple, au Canada, où les Canadiens sont plutôt sprinters, le 500 mètres va être plutôt attendu, de ce que j'ai ressenti en 2010, par exemple. Et à l'inverse, aux jeux en 2018, où les Coréens, eux, sont plus sur le 1500 mètres, peut-être le 1500 mètres était plus attendu. Salut Thibaut. Salut. Je voulais savoir, toi, donc du coup, ta spécialité, c'est les trois ou tu en choisis vraiment une sur les trois ? En fait, il faut toujours un peu prioriser et sans avoir fait exprès, en évoluant au cours de ma carrière. En 2010, je vais aux jeux uniquement pour le 500. En 2014, uniquement pour le 1000. Et en 2018, uniquement pour le 1500. Donc finalement, j'ai évolué. Donc là, je suis obligé d'arrêter parce qu'il n'y a pas plus long. Donc voilà pourquoi j'arrête. Ouais, on priorise, mais ensuite, tout est possible dans chaque distance puisqu'on voit la plupart du temps, les très bons athlètes sur une distance sont aussi très bons ailleurs et voire médaillés sur plusieurs distances. Et du coup, alors, ton entraînement change à partir du moment où tu changes de spécialité ? Si c'est du 500 mètres, ton entraînement est différent que si tu prépares le 1500 ? Ouais. L'entraînement est différent, pas complètement différent. Ça va être des subtilités sur la glace, notamment, ou des subtilités un peu qui peuvent être sur les sorties vélo ou sur les sorties aérobiques qui sont en dehors de la glace ou sur la muscu aussi. On ne va pas rechercher exactement la même chose, mais ça reste des sports très courts. Même le plus long, 2 minutes 10, c'est un sport, c'est très très court. Moi, je vois aujourd'hui, je reviens d'un trial où on passe 12 heures à courir. Quand on parle d'un effort de 2 minutes 10, c'est très court. Et globalement, c'est un sport lactique, donc c'est un sport court. Quelles sont les qualités d'un bon short tracker ? Déjà, je pense débrancher le cerveau. En vrai, il faut être capable. On n'engage pas notre vie comme peut engager sa vie un descendeur en ski ou un mec en vélo autour de France quand ils sont à 120 dans la descente de col. Je ne pense pas qu'on engage notre vie, même s'il y a eu des accidents très graves. Il y en a quand même très peu. Mais il faut être capable d'avoir le flow, vraiment le laisser aller et arrêter de réfléchir parce qu'on a la plupart des actions, on va dire un time de à peu près moins d'une seconde, voire une seconde maximum pour prendre des décisions. Donc, il faut vraiment être dans le laisser aller. Donc, il y a vraiment cette qualité-là. Et ensuite, c'est quand même le physique un peu comme moi aujourd'hui, quelqu'un de pas très grand. J'aurais bien aimé être plus grand, mais c'est comme ça. En short track, je pense que ça aide d'être assez petit et ensuite être explosif. Il faut vraiment quelqu'un qui puisse envoyer des watts assez rapidement. Ton entraînement, tu t'entraînes tous les jours ? C'est hebdomadaire ? C'est quotidien ? C'est 8 heures par jour, passer à l'entraînement. D'accord. Donc, en fait, tu faisais que ça quand tu étais... C'est 8 heures quasiment effectif à l'entraînement. Ce n'est pas 8 heures à tourner en rond sur la glace. C'est 8 heures entre échauffement, entraînement sur glace, récupération, l'équiné, la balnéothérapie, les étirements, la muscu, le renfo, les sorties vélo, la course à pied, l'aérobie, etc. Ça fait une moyenne de 8 heures par jour, avec quand même généralement samedi après, mais dimanche de repos. Et tu ne faisais donc que ça ? Tu n'avais pas de boulot à côté ? Non, moi, je suis prof de sport et donc, sur les dernières années, j'étais détaché. Un grand, grand merci et un grand avantage d'être en France pour ça, c'est que moi, j'étais détaché. Le ministère des Sports m'avait détaché pour m'entraîner et pour représenter le mieux possible la France au jeu. Maintenant, Thibaut, on va parler un peu de ta gagne. Est-ce que tu peux nous dire quelles compétitions tu souhaites nous faire partager ? Alors moi, c'est assez facile. C'est un peu paradoxal. On en a parlé, on en parle beaucoup. Ça va être la course au jeu, mon plus grand échec et ma plus grande réussite en même temps au jeu en 2018, soit le 1500 m. Moi, je vais au jeu en 2018. Il faut voir qu'en short track, j'avais vraiment cette vision de ne pas viser la médaille parce qu'il peut se passer beaucoup de choses jusqu'à la médaille entre les tours de qualif, une disqualification possible parce que ça va vite. Des fois, même sans penser à mal, on peut être facilement mis à l'écart. Donc, je ne visais pas cette médaille. Mais mon objectif au jeu en 2018 était d'être dans la finale A, donc la grande finale du 1500 m. Je réussis. Déjà, premier point un peu bizarre, je me retrouve dans cette finale. On est 9. Ça ne m'est jamais arrivé de ma carrière. Normalement, on est censé être 6 au jeu en finale. Là, on était 9 par le jeu des avancements. C'est-à-dire qu'en demi-finale, il y a eu des gars qui ont été bousculés et on décide de les avancer, même s'ils ne sont pas dans les deux premiers à l'arrivée. On décide de les passer en finale parce qu'on estime qu'ils ont été victimes d'un fait de course. Donc, on s'est retrouvé 9 dans cette finale au lieu de 6. Mais un super souvenir jusqu'à ce moment-là, un super souvenir. En plus, il faut voir qu'on est en Corée. La Corée du Sud, c'est le fief du short track. C'est une grosse nation de short track. Donc, grosse ambiance. Dans les tribus, de mémoire, je crois qu'il y avait un peu plus de 15 000 spectateurs. Mais au final, on devait être pas loin de 20 000 parce qu'il y avait des gens assis partout. Ce qui devait être un peu bizarre pour les jeux. Mais bon, là-bas, c'est passé quand même. Il y a une ambiance de dingue. Et là, un peu de show, ce qui fait du bien à notre sport. Donc, vraiment, la musique à fond, les basses, tous les spectateurs qui crient, t'es dans ta bulle. Même encore aujourd'hui, j'en ai encore les frissons. Je vois mon père qui filmait à ce moment-là et la caméra, elle tremble. Et quand tu le regardes aujourd'hui, c'est des super souvenirs. C'est vraiment remonté comme une pendule, prêt à tout défoncer. On va resituer un petit peu, là, pour nos auditeurs. Donc, c'est les 23e Jeux d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, du 9 au 25 février 2018. T'es inscrit sur le 1500 m HOM. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le déroulement d'une compétition ? Est-ce qu'il y a des qualifications pour arriver jusqu'en finale ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe ? Alors, ouais, ouais. Effectivement, avant cette finale et avant tout ça, donc avant d'embarquer sur la glace pour la finale, il y a tout un processus. Au jeu, au 1500 m, il y a uniquement trois courses, c'est-à-dire qualification, demi-finale, finale. Et c'est tout dans la même journée. Et c'était la première journée de compétition du short track et c'était la deuxième journée des Jeux. Donc, l'ouverture était la veille et le lendemain, on avait cette course que moi, j'avais coché et que moi, je visais, quoi, personnellement. Première course de qualif un peu tendue et ça, je le savais, c'était un travail de longue haleine. En fait, on sait qu'au jeu, les mecs, tout le monde va être tremblotant, on va dire. Tout le monde est très, très nerveux. C'est une course très nerveuse, la course de qualif au jeu. Même si tu as le niveau d'être en finale facilement, c'est jamais facile. Il n'y a rien de facile au jeu. Donc, moi, c'était un objectif de très long terme, c'est-à-dire que moi, j'avais prévu de courir un peu à l'arrière pour laisser les mecs s'embrouiller devant. Mais pour faire ça, il fallait avoir été bon sur au moins tout le début de saison et voire la fin de saison précédente. C'est-à-dire que j'avais prévu de ne pas être forcément médaillé sur tout le début de saison de Coupe du Monde avant les Jeux, mais d'avoir été très bon et très présent pour pouvoir faire peur aux mecs en étant derrière eux au jeu. Donc, on est quand même dans des approches où il faut réfléchir un peu en amont. Parce que sinon, tu es derrière et devant, ils ne se soucient pas de toi. Donc, il fallait que moi, je puisse être derrière eux et les mettre en stress en étant derrière eux. Et ça, ça se construit. Donc, jusque-là, ça se passe à peu près bien. On va revenir un petit peu sur cette première course. Donc, ça, c'est le samedi matin. Les qualifs, on sait que tu es dans la dernière série. Oui, je ne m'en souviens même plus, tu vois. Je ne me souviens que moi, la finale avant, ça a été un peu occulté. Tu es dans la sixième. Et donc là, tu as pour objectif, pour rejoindre les demi-finales, de finir dans les deux premiers. Exactement. Oui, c'est les deux premiers accèdent au tour suivant à chaque fois. J'avoue que la qualif et la demi-finale, j'en ai peu de souvenirs. Eh bien, je vais te replonger un petit peu dedans, moi, parce que... J'ai le souvenir de la ligne d'arrivée de la demi-finale. Là, tu es sur le toit du monde parce que l'objectif est réussi. Tu sais que tu vas en finale. Donc, ça, j'en ai un souvenir. La qualif, j'avoue que très peu. Thibaut, j'ai une question toute bête. Au départ, tu as dit que vous étiez sur une ligne. Est-ce qu'il y a une place préférentielle ? Est-ce que c'est plus avantageux d'être à la corde ou en extérieur ? Il y a un vrai avantage d'être à la corde, mais c'est surtout sur le 500, sur le sprint. Parce qu'ils n'ont que 4 tours et demi. Et si tu pars devant, c'est un avantage. Mais après, il faut être capable de rester devant. Bref, il y a un vrai enjeu par rapport à cette place. Au 1500 m, pas du tout. Il n'y a pas forcément de place ? Aucun. Enfin, aucun. Ta place induit ton comportement dans les premiers tours. Mais il n'y a pas de corrélation directe entre gagner une course et ta position au départ en 1500 m. Donc, ta position au départ, tu es deuxième, troisième, tu ne sais pas. Il n'y a pas de tirage au sort ? Il y a un tirage au sort pour la première course. Et ensuite, si on parle de 1500 m, pour la demi-finale et la finale, tu es placé sur la ligne de départ en fonction du temps que tu as fait chronométrique sur la course précédente. Ce qui est vraiment bien et fair play pour le 500 m. C'est-à-dire que le gars qui a été le plus vite en demi-finale, il aura le droit d'être sur la position 1 qui est la plus avantageuse en finale. Oui, un peu comme en athlétisme. Comme en athlée. Donc, on se replonge dans la course de qualification où tu es dans la dernière série, la sixième série. Vous êtes six au départ, tu finis deuxième et accèdes à la demi-finale. C'est ça. Derrière John-Henri Kruger qui finit premier. Donc, tu accèdes en demi-finale. Et donc là, tu as pour objectif de finir dans les deux premiers de cette demi-finale pour accéder à la finale A. C'est ça. Qui peut te donner des chances de médaille. Si tu es en finale B, tu ne peux pas avoir de chances de médaille ? Ou tu as des médailles pour les vainqueurs de la finale B ? Non, au jeu, on récompense 1, 2, 3 et point. Donc, en finale B, ce qu'on appelle la petite finale ou la finale B, ça dépend après le jargon du sport. Nous, on dit finale B. En gros, si on était neuf en finale A, donc finale B, au mieux, tu fais dixième. Donc, tu es dixième au jeu, ce qui n'est pas dégueu, mais ce qui n'était pas ce que je visais. Pourquoi tu visais la finale et pas une médaille ? Parce qu'il peut se passer trop de choses. C'est trop compliqué de viser une médaille avant les jeux dans un sport comme le nôtre. Enfin, en tout cas, c'est sur mon approche. Viser, se dire, je veux absolument la médaille et puis arriver en calife et un mec te marche sur ta lame, puis finalement, ça t'échappe, tu es très, très loin de tes objectifs. Donc, il y a trop de choses, il y a trop d'étapes avant cette médaille. Et en plus, une finale ne se court pas du tout. Si je n'avais plus dans ma carrière, j'aurais couru que des finales. Tout le reste est chiant à mourir, alors que la finale, c'est cool. Toi, c'est bien des courses aussi ? C'est des courses, mais ce n'est pas pareil. Moi, si je n'avais vraiment pu, j'aurais fait dans ma carrière que du short track en finale de Coupe du Monde. Je ne vais pas m'entraîner, rien d'autre. Mais bon, c'est dans un monde qui n'existe pas. Donc, la finale se court différemment et c'est plus intense et c'est plus cool. En vrai, honnêtement, c'est juste plus cool à courir. Donc, il faut... Moi, je visais d'être dans cette finale et ensuite, une fois qu'on est dans la finale, on vise la médaille. Mais je ne voulais pas viser la médaille avant d'être dans la finale. Tu dirais qu'il y a une part de chance ? Non. Ben, alors on va me sortir l'histoire et vous allez me la sortir, donc je la sors avant vous. C'est en 2002, donc c'est il y a quand même 18 ans, l'histoire de Bradbury, c'est un Australien qui n'était pas nul. Donc, je précise parce que c'est une histoire d'un Australien qui gagne les Jeux. Qui est incroyable. Et parce que tout le monde tombe devant lui. Mais ce mec n'était pas nul, pas nul du tout. C'est la seule fois où ça arrivait à ce point-là. Il a eu, là, pour le coup, un peu de chance en quart de finale, demi-finale, finale. Moi, je n'ai jamais vu et ça ne s'est jamais répété à ce point-là. Et dans le sens où, moi, je dis qu'il n'y a pas de chance, c'est que la chance, elle sourit toujours à celui qui provoque la chance, mais pour lui. Il s'est accroché. Il s'est accroché et ce n'est pas que s'accrocher. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Si tu es troisième d'une course, donc c'est les deux premiers qui vont en finale, tu es en demi-finale, tu es troisième. Et là, tu tentes un dépassement un peu con et tu tamponnes le deuxième. Et du coup, le premier s'envole, le quatrième s'engouffre. Ben, on va dire que tu n'as pas de chance. Et le quatrième, on va dire qu'il a de la chance. Il était clairvoyant de voir dans son jeu et de dire, ben non, je vais attendre et ça va se passer comme ça. Donc, il y a un peu ce que je disais à mes athlètes aux USA, c'est qu'il y a des priorités au dépassement. Il y a des priorités dans l'approche mentale de la chose. C'est un peu comme, pour simplifier le truc, tu vas faire un monopoli avec des copains. Si tu veux gagner, des fois, il faut anticiper ce que l'autre va faire pour pouvoir gagner. C'est ultra simple. Peut-être que le monopoli n'est pas à la bonne image. Je ne sais pas, un tarot ou peu importe. Nos grands-pères, quand ils jouent au tarot ou à la belote, ils font exactement ça. Et nous, c'est ce qu'il faut faire pour gagner au jeu. Voir même, des fois, il faut accepter de perdre une place pour derrière en gagner deux. Encore une fois, comme peuvent le faire nos grands-pères à la belote ou au tarot. Donc, la chance existe, mais finalement, pas tant que ça. Enfin, la chance, comme on l'entend, c'est-à-dire, je coche 5 numéros au loto et je gagne, elle n'existe pas pour moi dans le sport. Ben, on va en parler plus tard. Après, moi, il n'y a pas de chance, mais il y a aussi, ça aurait été évitable. Mais c'est comme ça. Tu es qualifié pour la demi-finale. Donc, on sait qu'il y a trois demi-finales. Et là, l'objectif, c'est d'être dans les deux premiers pour accéder à la finale A. C'est ce que tu fais, que tu finis deuxième en demi-finale. Donc, ça y est, tes objectifs sont atteints. Tu rentres en finale. Ouais, et là, c'est parfait. Sérénité s'empare de moi vraiment très serein parce que c'est réussi. Quoi qu'il se passe après, c'est réussi. Ouais, je me souviens un peu de ce sentiment de sérénité. Vraiment, encore une fois, je suis dans ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire une finale au jeu. Donc, concrètement, pour le reste, ton premier objectif était atteint. Donc, du coup, tu as quand même un lâché-prise sur cette demi-finale à la fin de... Ah, à la fin, oui, sur les quelques derniers mètres. Lâché-prise parce que je sais que l'objectif est atteint. La médaille n'est pas faite, mais l'objectif est atteint. Donc, la fin de la demi-finale est faite. Et là, ouais, à partir de ce moment-là, tout est différent. L'approche mentale est différente. Vraiment plus relâchée. Et dans ce que j'ai à faire pour la finale, en fait. Et de garder mon plan initial. Parce que généralement, quand on change de plan en cours, déjà, soit ça se passe bien, puis on va se dire, ouais, c'est super cool. Mais généralement, ça ne se passe pas bien. Et puis, on va regretter. Donc, moi, je garde ma ligne de conduite. Et j'avais sur la glace pour cette finale dans l'optique que je m'étais fixée bien longtemps à l'avance. Entre la finale et la demi-finale, il se passe combien de temps ? Je dirais une demi-heure, une heure. Une demi-heure et une heure. Tu fais quoi pour préparer ? Tu sais que tu es en finale ? Tu te reposes ? Tu t'observes, je ne sais pas, les adversaires ? Pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans cette approche. Observer les adversaires entrer dans leur tête. Quand j'entends les nageurs dire ça, je le comprends, mais je ne le conçois pas. Enfin, moi, ce n'est pas du tout un truc que tu veux entrer dans ma tête, bah vas-y, mais tu vas t'y perdre. Donc là, du repos ? Oui, sur le kiné. Mais globalement, pour être très honnête, on fait les cons. Pour décompresser ? Bon, puis décompresser. Puis moi, j'ai beaucoup de mal à... Je ne sais plus qui disait ça. Les choses sérieuses m'emmerdent, concrètement. Très concrètement. Et donc, globalement, on faisait les glands, quoi. On faisait les cons à faire... On a toujours eu un peu, bah c'est con qu'ils ne soient pas là, parce qu'on est chez lui. Mais ce qui naît, donc avec Bruno, on a toujours eu un peu des délires de faire... Donc, entre les courses, on avait un massage, etc., pour la récup, et toujours faire n'importe quoi, pour voir, en faisant des conneries, si les autres copiaient, en se disant, putain, ça c'est bien, il faut faire ça. Mais vraiment, genre, ils jonglaient avec mes pieds, mais des trucs débiles. On en était encore dans cette optique-là, quoi. C'était vraiment, genre, je glisse de la table, il me remet, il me tient. Et ça, on est à quelques minutes de la finale olympique. Voilà, tout ça à quelques minutes de la finale olympique. Voilà. Donc, décontraction totale, quoi. Vraiment totale, puisque l'objectif était, encore une fois, réalisé. Et puis, j'étais content d'être là, envie de savourer. Les jeux n'étaient pas encore trop longs, parce que les jeux, c'est très long. Là, on est quand même au deuxième jour des jeux, donc on n'a pas encore ce poids des jeux sur les épaules. Ouais, c'était cool. C'était vraiment un moment sympa. Comment ça se passe, là ? Du coup, après, t'es appelé au micro, c'est-à-dire, finale du 1500 mètres. Veuillez vous présenter, monsieur. Ouais, alors après, on a le timing. On sait à peu près quand est-ce qu'on doit y aller. Donc là, on va... Parce que nous, on ne chausse pas les patins dans le vestiaire. On ne marche pas avec les patins, ça fait mal aux pieds. Donc, on va se chausser le plus près possible de la glace. On se chausse. Ça prend un peu de temps, parce que bon, il faut bien mettre les patins. C'est assez serré. Il faut bien lasser. T'as toujours ton petit rituel. Malgré qu'on fait les cons, il faut se concentrer un peu. Voilà, je me rapproche de la glace, en tout cas, pour aller me chausser le plus tard possible. Parce que je n'aime pas rester dans mon jus à attendre des minutes et des minutes avant la course. Donc là, on est encore un peu en retrait. Donc, on est chaussé, préparé. On met le casque, on met tout. Et là, ensuite, on est appelé à venir sur le banc devant la glace. Donc là, vous êtes neuf à être appelé, dont des Coréens qui sont à domicile. Et le public est bouillant, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Chaud bouillant, ouais. Et toi ? Et moi ? C'est que des copains, même les Coréens. Bon, ils sont plus jeunes, mais c'est des copains. On se connaît tous. On a certains, ça fait... Il faut voir que je n'ai pas raté une Coupe du Monde depuis 2002. On est en 2018. Ça fait 16 ans que je cours avec eux. Et puis, il y en a d'autres avec qui on a couvé en junior. Donc, il y en a, ça fait 20 à 25 ans qu'on court ensemble. Donc, ça reste des copains. Bon, là, il y a du sérieux quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a toujours un peu une petite blague ou essayer de dédramatiser le truc. Parce que ce n'est pas non plus... On ne va pas à l'abattoir. On va faire un truc qu'on adore et on va faire la finale olympique. Grand moment, à ce moment-là, ouais. Et surtout, encore une fois, parce qu'on est en Corée. Alors, autant, moi, j'ai vécu les Jeux en Russie, l'ambiance très, très moyenne. Et les Jeux au Canada ont très, très bonne ambiance aussi. Donc, là, pareil, en Corée du Sud, sport national. Le moment de monter sur la glace en finale olympique avec des Coréens dans la course. C'est... La vie à côté de ça est fade. Très fade. Vraiment. C'est difficile de retrouver... Moi, je le retrouve un peu avec la montagne. En engageant vraiment dans des choses... Mais c'est différent. C'est difficile de retrouver ces sensations. Donc, là, vous êtes neuf. Qui est-ce qui donne le départ ? Alors, Starter, c'est plus un pistolet. C'est un pistolet électrique. Donc, ça fait plus un bip qu'une détonation. Mais le départ, pas si important. On part vite, mais pas si important. Puisqu'au 500 m, encore une fois, le départ n'est pas primordial. Ce n'est pas un sprint. Même si, encore une fois, ceux qui font des sports plus longs vont dire que 2 minutes, c'est un sprint. Mais ce n'est pas un sprint. Du coup, départ assez lent, je dirais. Et là, on se positionne assez rapidement. Sachant qu'encore une fois, ce que j'avais analysé, moi, c'était de courir plutôt derrière et pas forcément devant. Puisque je savais que ça serait nerveux. Même si la finale sera un peu moins nerveuse puisqu'on se retrouve avec des mecs qui sont moins brouillons. Puisqu'on est sur le haut du panier quand même. Et courir un peu de l'arrière et voir ce qui se passe. Et sachant qu'encore une fois, l'analyse, c'est que même si on a 13 tons et demi, en gros, globalement, on a une chance, voire deux maximum. Peut-être les Coréens, eux, ils avaient deux. La plupart des autres, on avait une chance de faire un bon move, un bon dépassement pour se repositionner dans le pack. Et en tout cas, prétendre à la médaille. Donc, si ce dépassement, si ce mouvement, tu le galvaudes, tu es cuit, c'est mort. Tu ne vas pas plus loin dans la course. Ou après, tu subis et tu attends les opportunités. Mais il fallait être ultra opportuniste et ultra clairvoyant. Donc, toi, tu gères plutôt bien ta course ? Ah ouais, c'est ça qui est con. Parce que la course gère ultra bien. Tout se passe comme prévu. Jusqu'à, honnêtement, à deux tours de l'arrivée. Du coup, on va rembobiner à peine. À trois tours de l'arrivée, je suis là où je veux être. Je suis quatrième. Il y a deux Coréens devant. Et il y a un Hollandais, Shinki, qui est costaud sur la distance. Mais je suis là où je veux parce que les autres ont déjà travaillé. Donc, je suis quatrième. Ceux qui sont derrière, il en reste cinq qui sont derrière moi. Tous ces mecs-là, qui, eux, ne sont plus en capacité de bouger parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé dans la course avant. Donc, c'est réussi. Beaucoup travaillé, ça veut dire déjà tenter des dépassements ? Ouais, exactement. Tenter des dépassements. Ce qui est très fatigant. Ce qui coûte forcément en énergie. C'est pareil, ça va être un jeu vidéo. On va avoir une barre d'énergie chacun au-dessus de nos têtes. Et puis, comment tu l'utilises ? Pour aller gagner à la fin. Ça reste vraiment un jeu. C'est vraiment un truc de gamin. Donc, ça, tu le ressens bien. Et tu sais que t'es quatrième, que derrière, ça fatigue. Derrière, ce n'est pas que ça fatigue. On n'est pas encore une fois sur un sport où derrière, ils vont fatiguer et ils vont être cuits. Mais c'est que derrière, ils ont déjà travaillé. Et donc, ils auront moins cette capacité à venir créer un dépassement opportuniste sur les trois derniers tours qui restent à ce moment-là. Je suis vraiment à l'endroit voulu. Sachant qu'avant, on se surveille et que dans la course, les Coréens sont à surveiller. Mais vu qu'on est en Corée, dès qu'un Coréen bougeait une oreille, tout le public hurlait. Donc, il n'y avait même pas besoin de regarder où étaient les Coréens. Dès qu'un Coréen bougeait un orteil, je savais que le Coréen bougeait. Que ce soit à l'intérieur, enfin le Coréen. Un des Coréens de la course bougeait. Merci au public. Bah ouais, il faut se servir aussi de ça. Après, souvent, au jeu, je ne me souviens plus, au jeu, mais souvent aussi, on a les grands écrans qui peuvent être en bout de ligne droite, les écrans géants, ce qui fait que tu vois ce qui se passe derrière toi. Moi, je regarde, enfin moi, tout le monde le fait, mais moi, je m'en servais aussi. Donc, on regarde l'écran géant, donc tu vois ce que les mecs font derrière toi sans avoir besoin de se retourner. Au jeu, je ne me souviens plus si on avait l'écran face à nous ou pas. Je ne crois pas, je crois que l'écran était au-dessus. Mais donc, tout ça pour dire que les Coréens étaient tellement favoris qu'on savait où ils étaient dans la course. Du coup, on est à trois tours de l'arrivée. Donc, il y a, je ne me souviens plus, il y a trois tours. Donc, il y a un pack devant, ils sont deux. Donc, il y a le premier Coréen qui est un peu plus costaud et Shinki, donc le Hollandais. Eux se battent pour la première place et j'ai le souvenir, je pense que le Coréen est déjà devant à trois tours de l'arrivée. Et donc, Shinki, le Hollandais, je le vois, il est déjà, lui, en train de protéger sa place de deuxième. On sent qu'il est prêt à attaquer, surtout qu'on le connaît, mais il est quand même un peu dans une situation plutôt défensive de ce que moi, je vois, j'analyse à ce moment-là. En tout cas, c'est peut-être faux, mais c'est l'analyse que j'en ai à l'instant T. Moi, je fais pareil avec mon Coréen, je suis en train de m'amuser avec le mien, on a chacun notre Coréen. Et donc, lui, je le sens, ce gars-là, je perds son nom, Lim est devant et Wang est avec moi et je le sens très éphébrile, tremblotant. Demi-tour se passe, là, il reste deux tours et demi, encore plus tremblotant, on attaque le virage et là, je le sens, je veux l'attaquer. Il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il tremblait tellement, je le voyais vraiment pas serein. Eh bien, il tombe, sauf qu'il tombe en plantant sa lame dans la glace. Quand tu plantes ta lame dans la glace, il faut imaginer que la lame est plantée, donc elle reste dans la glace, mais lui, son corps continue d'avancer puisqu'on est environ à ce moment-là, on doit être entre 40 et 50 km heure. Donc, sa lame est dans la glace, lui, il est en train de tomber forcément, donc son corps continue d'avancer, sa lame est dans la glace et donc il faut imaginer que tout se tend, sa jambe, donc effectivement, mais tout ça, ça se passe... Une fraction de seconde. Ouais, c'est en une fraction de seconde, je le raconte comme moi je l'ai vécu parce qu'on le voit, nous, on le voit lentement, mais ça se passe ultra vite. Donc, lui, il tombe et là, sa lame se relâche et forcément, au lieu de tomber, j'ai envie de dire gentiment, il a fallu qu'il tombe en envoyant sa lame vers le haut et moi, je la prends plein visage. Et là, comme je l'ai dit, j'aurais préféré laisser une dent, j'en ai déjà perdu dans ma carrière des dents, en roller notamment. Pas un oeil quand même parce qu'un oeil, c'est chiant, mais une dent, j'aurais préféré laisser une dent et rester debout, un peu comme une entrée emmenée au rugby, mettre la tête et rester debout, mais non, ça m'a levé le menton et je tombe avec lui. Et voilà, du coup, on se relève et on réalise que c'est fini parce que, quoi qu'il en soit, sur une demi-finale, j'aurais été repêché, il m'aurait avancé en finale. En finale, c'est perdu puisque la course se fait. Le russe, Semen, qui était derrière moi, prend la médaille de bronze et les deux devants, donc Shinki, le hollandais et Lim, le coréen, restent un et deux dans cet ordre-là, enfin coréen et hollandais. Ils prennent or et argent et nous, on se relève et je passe la ligne, je ne sais pas en combien, mais je crois que je suis 7e ou 6e à l'arrivée parce qu'il y a des disqualifications. Peut-être Wang est disqualifié, je ne sais plus. Et voilà. Un peu un coup du sort. Un coup du sort. Après, quand je disais la chance, c'est que là, j'ai eu un coup de malchance, mais j'aurais aussi pu peut-être être un peu plus clairvoyant, voir qu'il était tremblotant, que ça pouvait arriver. Bon, après, je dois avouer qu'en 20 ans de patin, je n'avais jamais vu ça. Ça ne m'était jamais arrivé de prendre un coup en plein visage comme ça, surtout à deux tours de la fin d'une compétition internationale. Au coup du sort, beaucoup m'ont dit après, continue le coup du sort. Si tu vois au prochain jeu, tu peux avoir le même coup du sort à ton avantage. Pas sûr. Un peu compliqué aussi de se réinvestir. Je me suis réinvesti une saison. Je fais une belle saison derrière. Et puis après, à 35 ans, peut-être aussi le temps un peu de faire autre chose. Donc, on ne saura jamais si je continue, si ce coup du sort aura été à mon avantage au prochain jeu en 2022. Mais aucun regret parce qu'en tout cas, pour revenir à la course, c'est le plus beau souvenir et en même temps, le pire. Mais ce n'est pas le pire parce que mon objectif est atteint. Je m'étais fixé la finale. Elle est faite. J'ai failli être la première médaille des Jeux françaises à ces Jeux-là. Et j'ai failli aussi être la première médaille de Short Track puisqu'on n'en a jamais eu une médaille olympique. Ce n'est pas fait. Mais l'histoire, elle a tellement fait parler aussi qu'au final, en tout cas, en retombée médiatique, il y en a eu presque autant. Après, je perds beaucoup d'argent. Il faut quand même être lucide. On n'est pas un sport. On gagne beaucoup d'argent. Une médaille, ça aurait fait du bien pour les finances. Mais c'est comme ça. Dans ta tête, quand tu passes la ligne d'arrivée, tu te dis quoi ? Je ne sais plus. Je me dis... Putain de coréen. Même pas. Je sais. Probablement putain de coréen. Mais je n'en veux pas à lui. Honnêtement, je n'en veux pas à lui. Parce que c'est un fait de course. Lui, c'est pareil. Parce que lui, il perd sa médaille aussi. Tu réussis à avoir le recul de dire... Bon, ben... J'en veux pas à personne. Ouais, j'en veux à personne. Ou à moi. Parce que si j'avais été encore meilleur, j'aurais été devant avec 25 mètres d'avance. Et puis j'aurais la médaille d'or. Il y a plein de scies. Ou peut-être que ma tactique, finalement, que je dis qu'il y a marché, n'était pas si bonne. J'aurais peut-être pu être devant, m'entraîner plus et arriver à être devant. Il y a plein de trucs. C'est sûr que ça peut être plus la faute de moi que de n'importe qui d'autre. Puisque ça m'arrive à moi. Mais non, je n'en veux à personne. Super expérience. Et puis c'est mes meilleurs jeux. J'ai eu une prépa différente très atypique. Et je l'ai faite comme je l'ai voulu. J'ai un peu arrêté de suivre le coach, tout ce qu'il voulait, sans du tout aucune tension avec les coachs. C'est juste que moi, je n'avais ma prépa. J'avais le recul nécessaire, l'expérience et puis les connaissances en entraînement. Puisque j'ai tous mes diplômes, etc. Donc je voulais vraiment construire mon Olympiade comme je voulais. Et ouais, j'en garde un super souvenir. Et en plus, c'est une course qui va rester historique. Parce que le Coréen Lim, il bat le record olympique sur cette course-là. C'est con parce que ça peut faire rêver. Mais dans la réalité, le record olympique, on s'en fout. Mais alors tout le monde, chez nous, on s'en branle. Pour être honnête. Personne n'y pense à ce truc-là. Le record du monde. Déjà le record du monde, au 1500, on n'en a plus ou moins rien à secouer. Mais le record olympique, encore moins. Il faut juste être honnête. C'est qu'en fait, on fait un sport où le but, c'est de gagner. Et c'est-à-dire que le record du monde au 1500, aujourd'hui, il est en 2-9, je crois. Là, on va dire le top 15 des mecs au monde. On peut aller plus vite. Mais pour aller plus vite, il faudrait qu'on ait des lièvres devant qui se relèvent. Et puis, on peut aller plus vite. Donc le record du monde au 1500, il a une vraie valeur. Mais le record du monde au 1500, il dépend vraiment de la physionomie de la course. Parce qu'il faut qu'elle soit faite en compétition internationale. Et aujourd'hui, personne n'est vraiment en capacité de le faire tout seul, le record du monde. Vraiment de l'exploser. Et personne ne veut vraiment le tenter. Parce que si tu fais ça, la plupart du temps, tu vas être doublé sur la ligne d'arrivée. Parce que c'est quand même long, 13 tours et demi. Donc le record du monde a peu de valeur. Je ne dis pas, mais peu. Et le record olympique, pour le coup, lui, le record olympique du 1500, il a très, très peu de valeur. Enfin, il a de la valeur. L'îme, il doit être content. Mais ce n'est pas quelque chose de recherché. Et lui, le premier, à la fin de sa course, il ne doit pas se dire, cool, j'ai le record du monde. C'est vraiment les médailles. Et c'est gagner les courses, nous, qui est important. Comment tu vis la fin des Jeux ? Parce que là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est au tout début des Jeux. Un peu dur parce que c'est au début des Jeux. Il faut se recentrer. Donc ça, j'y arrive à peu près bien. J'ai le 500 mètres que je fais après ça, qui n'est pas une distance du tout que j'ai préparée. C'est un recours sur d'autres catégories. Oui, donc le 500 mètres et le 1000 mètres à la suite. Comme je disais, le 500 mètres, je le fais par le jeu des sélections olympiques. Et je me retrouve là parce qu'on ne peut pas emmener tous les athlètes qu'on veut. En France, il y aurait eu des mecs plus, peut-être pas plus performants, mais en tout cas plus motivés que moi sur le 500 mètres. Oui, parce que toi, là, précisément pour 2018, tu t'étais entraîné pour le 1500. Exactement. Mais après, ça reste des distances très similaires. Donc on peut s'en sortir. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de très bons sur le 1500 ont fait de très bons. Je n'ai pas en tête tous les résultats, mais ont fait de très bons résultats au 500 au jeu. Donc un peu, il faut se recentrer là-dessus. Le 500, bon, je le fais tant bien que mal, je tombe en plus. Donc, j'ai envie de dire catastrophe. Mais globalement, je m'en fiche parce que ce n'était pas coché. Il y avait le 1000 mètres à la suite de ça qui était, lui, par contre, coché aussi. La qualif se passe bien au 1000 mètres. Je me retrouve en quart de finale. Et là, pareil, ce n'est jamais arrivé. Quart de finale, moi, contre, 3 Coréens au 1000 mètres au jeu en Corée du Sud. Cadeau. Globalement, je n'avais aucune chance. Au-delà de l'individualité, eux, ils avaient aussi... Une team. Oui. Mais bon, après, ils étaient une team, mais ils couraient aussi les uns contre les autres. Donc, je n'avais aucune chance. Je suis un peu dur parce qu'on va dire, si j'avais été ultra bon, j'aurais pu gagner. Mais ouais, dur de... Je tente un truc, ça passe. Et puis derrière, je me fais redoubler. Au final, ça ne passe pas. C'est le jeu. Et voilà, les jeux se finissent là-dessus. Un peu triste parce que les jeux, c'est magique. Mais c'est encore plus magique quand tu vas pour une médaille et que tu fais la médaille. Donc, il me manque et il me manquera à vie, cette médaille. Un regret qui sera éternel. On va dire, il ne faut pas avoir de regrets. Mais moi, j'en ai quand même. Enfin, des regrets. Une déception. J'aurais bien aimé avoir cette médaille, être médaille olympique. Je ne le suis pas. Et c'est comme ça. Ta personne ressource un peu pendant les jeux, c'est ton ami qui naît ? Ouais, c'est un ami, c'est un frère. On était à l'école ensemble à trois ans. Donc, il faut imaginer, on a grandi ensemble. Nos parents ont déjà fait Noël ensemble. On est ultra proches. Il réussit à te redonner un peu de jus ? Est-ce que tu as besoin de ça, que quelqu'un te rebouille ? Ouais, alors, ce n'est pas tant du rebou, c'est juste quelqu'un qui vient déconner avec moi. Vraiment, ça, c'était vraiment important. Et puis, ma copine aussi, parce que j'en parle de lui, mais elle va m'engueuler. Mais qui était dans l'équipe à ce moment-là, qui est plus jeune et qui est encore dans l'équipe aujourd'hui. Et qui était donc avec moi au jeu. Elle faisait au jeu, à ce moment-là, le 1500 m homme n'est pas le même jour que le 1500 m femme. Et donc, le jour du 1500 m, elle était dans les tribunes. Elle ne courait pas, parce que je crois que c'était le 500 m femme et elle ne le faisait pas. Puis, elle me laissait un peu tranquille aussi, parce que c'est comme ça. Elle était concentrée sur son objectif. Mais, ouais, c'était quand même, il y a un avant et un après avec elle. Parce qu'en étant avec elle, sur le circuit en Coupe du Monde et en championnat, etc., les semaines sont beaucoup plus légères quand on est ensemble que quand on est tout seul. Vous vous soutenez mutuellement ? Ouais, et puis on est comme à la maison. On est dans notre routine, on est ensemble. Donc, c'est différent. T'as moins l'impression d'être, à l'autre bout du monde, on y est, mais t'as moins l'impression d'être dans l'attente de la course. On reste un peu dans notre routine à nous deux, quoi. Donc, ouais, ça, plus mon pote qui est le kiné, c'était super sympa. Un bon combo, ouais. Un bon combo, en tout cas, surtout avec mon pote, un bon combo de débile. Et bah, écoute, c'est une histoire quand même chouette. Bah oui. Malgré tout. Ça t'a ouvert beaucoup de portes dans le monde du short track, je veux dire. Tu nous l'as dit tout à l'heure, t'as pu entraîner l'équipe, enfin les USA. Donc, j'arrête ma carrière un an après les Jeux. Je refais une saison. Un an après les Jeux, j'ai décidé d'arrêter, de raccrocher, parce que je me fais vieux. Tu as prise facilement cette décision ? Non, pas si facile. Mais moi, je voulais pas retourner au Jeux pour faire de la figuration. Et j'avais peur que si je continue de me retrouver au Jeux un peu moins bon, j'aurais eu 36 au Jeux. Ouais, donc du coup, tu t'es dit que... Ouais, je me suis dit qu'il fallait passer un peu à autre chose. Ouais, exactement. Qu'il fallait être assez clairvoyant et pas trop pousser, même si c'était assez confortable pour moi de continuer. Et j'ai eu cette opportunité d'être... de partir entraîner les Etats-Unis. Du coup, intéressant, donc l'équipe nationale. J'étais numéro 2, j'étais pas l'entraîneur, le big boss. Mais super expérience et ultra intéressant de voir le fonctionnement d'une équipe nord-américaine, puisque c'est assez différent. Après, malheureusement, ils sont un peu dans un creux. Le haut niveau fait que des fois, il y a des grands talents, des fois un peu moins. Là, c'est un peu un creux. Mais il y a des jeunes qui étaient dans l'équipe qui sont en train de monter, de l'équipe américaine. Donc, ils vont être prêts plus, je pense, pour 2026 que 2022. Mais c'est comme ça. Et donc, super expérience. Et malheureusement aussi, avec le Covid, il a fallu faire des choix. Et j'ai fait le choix de ne pas continuer avec eux sur cette année, parce que personnellement, je ne m'y retrouvais pas. Et la vie personnelle était difficile à organiser à cause du Covid par rapport à mon emploi là-bas. Donc, on va repartir sur autre chose à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Tu es un sportif dans l'âme, tu nous l'as dit. Tu feras toujours quelque chose en relation avec le sport, quoi qu'il arrive. Je suis vraiment un amoureux du sport, le sport en général. Bon, à part des sports où je suis vraiment mauvais. Si on me demande d'aller faire du saoul ou du sang à hauteur, ça va être compliqué. Mais non, un amoureux, continuer de faire du sport. Et puis, ce qu'on peut me souhaiter, c'est... J'aimerais bien être performant dans un autre sport. Me trouver un truc où je peux m'entraîner vraiment dur et être performant. Je fais un peu de trail, mais honnêtement, je suis nul, même si ça me plaît. Mais on verra, oui, repartir sur un autre truc. J'aimerais bien aller faire quelques courses sur les lacs gelés en Autriche. Il y a des courses en hiver. Un peu tenter ça et puis continuer un peu de roller. Et puis la vie, ensuite, va s'enchaîner comme tout le monde. Thibaut, merci pour tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment génial. Si tu avais une leçon un peu attirée de ta success story et de ta carrière en short track, ça serait quoi ? Pas se prendre au sérieux et profiter. C'est tellement con de dire ça parce que tout le monde le dit. Mais savourer ce moment et puis vraiment ne pas oublier qu'on reste des enfants et qu'on reste plus ou moins des animaux. J'ai vraiment cette approche un peu biologique de l'humain. C'est que le propre des mammifères, c'est que quand on est bébé, on joue. Il n'y a aucune autre espèce sur Terre qui le fait. Et l'humain est un mammifère et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier le jeu et de profiter. Et surtout le sport de haut niveau, même s'il y a beaucoup d'enjeux derrière, ça reste un jeu. Et moi, je me suis régalé, régalé à faire ça. Et maintenant, on a une petite question signature à la Gagne Podcast. Est-ce que tu peux nous dire en trois mots ta gagne ou ta course ? Vitesse, facile. Ça m'en fait un de moins. La déconne ? Ce n'est pas sur la course, la déconne, elle y est. Non, je dirais comme vibration, mais ce n'est pas ça. Ça m'a fait vibrer, comment dire en un mot ? Sensation, éclate. Ce n'est vraiment pas sensation au terme de la sensation de patiner, mais le fait d'avoir vibré pendant la course, vraiment, je n'ai pas le mot. Le kiff, j'ai kiffé. Et puis en dernier, je dirais un truc du genre presque. J'y étais presque, tu vois, genre oui et non. Sur cette course, c'est ça, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. En gros, c'est ça, le « aïe », et ben non. Merci Thibaut, sache que ces trois mots sont inédits, les trois. Super. Personne d'autre nous les a sortis. Je suis ravi d'être… Donc, merci. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci et de même. Et à très bientôt. Salut Thibaut. Salut. Ciao. C'est la fin de ce neuvième épisode, les winners. Un grand merci à Thibaut pour sa gentillesse et pour le partage de sa gagne. Si vous voulez nous soutenir, parlez de la gagne autour de vous. Mettez 5 étoiles et laissez-nous un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Si vous nous écoutez via d'autres plateformes, telles que Spotify, Deezer ou encore Google Podcast, vous pouvez vous abonner au podcast La Gagne. Ça permet, dans un premier temps, de recevoir une notification quand un nouvel épisode sort. Et aussi, cela permet à notre podcast d'être mieux référencé et ainsi de le faire connaître au plus grand nombre. Rendez-vous lundi dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Gagne. On aura à notre micro un grand champion qui vous racontera, comme d'habitude, l'un des plus beaux jours de sa carrière. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, nous sommes très présents sur Instagram et Facebook. On vous dit à très vite les winners. Passez une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la Gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada